bonjour à tous c'est carol de maîtrition de vie coach en alimentation végétale je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une vidéo d'un peu différente bon je reviendrai sur Epstein Bar j'ai pas fini la série sur Epstein Bar mais bon je reviendrai un peu plus tard j'avais envie de changer un petit peu de sujet là voilà je me suis dit en fait on me pose souvent la question voilà je suis en plein changement alimentaire voilà avant je mangeais de manière classique comme tout le monde et comment est-ce que je peux faire maintenant parce que je suis invitée à les restaurants je suis invitée chez des amis et on va me questionner on va me regarder bizarrement on va me dire oh là là tu vas avoir des lacunes tu devrais pas manger comme ça c'est pas c'est pas bon tu tu vas avoir des problèmes plus tard donc voilà on dit en tout cas en transformation ou accompagnement c'est une question qui revient très très souvent et que bien sûr on aborde sans problème alors moi je pense que la plus la 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 meilleure des approches en tout cas au départ c'est déjà déjà il faut il faut en fait aller lorsque dans un dans une sortie comme ça que ce soit chez chez des amis ou au restaurant ou autre lorsqu'on se retrouve avec des personnes qui qui mangent de manière classique il faut essayer déjà de leur faire comprendre que si on est venu à ce à ce repas à ce moment où on est tous ensemble c'est vraiment pour profiter d'être ensemble c'est un moment convivial c'est un moment où on a envie d'être heureux tous ensemble on n'a pas envie de se tirer dans les pattes entre guillemets de se juger de de dire oh là là toi ça va pas aller tout donc essayer de recadrer les gens en en disant bah écoutez moi je suis pas je suis pas déjà je suis pas trop venue ici là pour parler forcément de l'alimentation j'aimerais vraiment qu'on passe un super moment tous ensemble sans forcément qu'on se qu'on se fixe sur mon alimentation bon il ya ce point là et si vraiment bon les gens ont envie d'aborder quelques petits points moi je pense que ce qui le point de vue qu'on peut vraiment donner aux gens c'est que lorsque vous avez lorsque si vous aviez un singe à côté de vous si vous lui donniez à manger une pizza ou ou de la viande ou enfin je sais pas ou spaghettis bolognais n'importe quoi bon c'est pas c'est pas le type de nourriture sur lequel il se jetterait aussitôt quoi c'est-à-dire que leur montrer que à l'état naturel un singe donc qui a quasiment le même système digestif que nous qu'est-ce 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 qu'il va manger vers quoi il va être attiré tout simplement par des fruits et des légumes beaucoup de verdure et c'est vers ça que normalement nous mêmes qui avons quasiment le même système digestif on devrait se se être attiré se diriger donc donc voilà pour moi c'est déjà un argument qui 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 est le meilleur c'est de dire de dire aux personnes qui sont autour de vous votre système digestif n'est pas fait pour pour manger vous n'êtes pas des carnivores il n'est pas fait pour manger des de la viande le on n'a pas du tout le même système digestif que par exemple qu'un qu'un tigre ou qu'un qu'un ours c'est en tout fin un ours carnivore bien sûr donc voilà on n'a pas des on n'a pas des griffes à la place des ongles on n'a pas des dents hyper et hyper acérées pour pour venir déchiqueter la viande on n'a rien de tout ça donc on n'est pas du tout on n'est pas du tout des carnivores et notre notre système digestif n'est pas fait pour digérer les produits animalier donc donc voilà cette comparaison avec le singe bien sûr en général ça peut faire rire bah oui on n'est pas des singes mais oui on a quand même le système digestif quasiment le même donc ça peut peut-être faire rire mais en tout cas c'est c'est un bon argument parce que c'est c'est naturel c'est naturellement le singe va manger des fruits et légumes et des verdures tout simplement donc et nous c'est c'est pareil et et si on vous dit pas oui mais tu auras des 40 sur ben regardez les grands singes qui sont très très forts et ben regardez ce qu'ils mangent ils mangent justement des fruits et légumes et des verdures et pourtant ils sont super forts donc donc bon c'est pas ça qui les empêche de bien se développer et d'avoir une force incroyable quoi donc donc il n'y a pas de il n'y a pas de souci il faut pas il faut pas se focaliser sur le fait de dire il faut que je monte de la viande absolument des protéines sinon je vais pas je vais pas être fort c'est pas ça du tout un muscle va se construire surtout grâce au glucose et non reste donc donc voilà ça c'est important donc bien se focaliser sur le fait que on est là pour passer un bon moment et pas donc et pas donc pour se juger bon vous avez sinon donc effectivement ce premier argument de parler donc du système digestif de nos de nos cousins les singes et ça donc c'est c'est vraiment un bon argument le deuxième argument alors ça dépend pour le deuxième argument si ça fait longtemps que vous avez que vous avez fait votre transition ou pas si ça fait si c'est tout récent ça va être plus compliqué vous allez pouvoir parler en fait de deux personnes qui ont qui ont eu en fait leur alimentation qui ont eu leur santé s'améliorer grâce à l'alimentation soit des personnes que vous avez vu que vous avez suivi sur internet ou que vous avez vu dans des livres c'est donc là vous allez pouvoir en parler par contre alors si c'est si c'est vous qui avez fait cette transition alimentaire depuis quelques mois et que vous avez vu des superbes améliorations alors là c'est c'est le meilleur le meilleur des arguments parce que vous êtes vous même là le je dirais un argument en bilan on va dire un argument vivant en bilan donc vous êtes le meilleur la meilleure preuve que votre c'est justement votre système digestif est fait pour ça parce que admettons vous avez si vous voyez déjà que vous avez une plus belle peau que vous avez beaucoup plus d'énergie que vous avez plus de plus que vos cheveux que vous avez moins de douleurs partout que vous avez moins souvent que vous êtes souvent beaucoup moins souvent malade beaucoup moins souvent de rhume de maux de gorge de choses comme ça et si vous donnez ces arguments là je vois pas ce qu'on peut vous dire enfin ce qu'on peut vous dire en disant ah bah oui mais tu vas peut-être ça va peut-être pas être terrible pour toi non parce que là en général quand on sort ce genre de d'argument bah bon bah les autres se disent ah ouais peut-être alors ouais ok mais disons qu'ils sont déjà plus dubitatifs ils sont déjà ils se disent bon bah peut-être pas tort quand même alors bon après il y en a beaucoup qui vont vous dire ah moi je pourrais pas je pourrais pas supprimer mon petit croissant je pourrais pas supprimer mon petit fromage bah écoutez pourquoi pas je veux dire chacun est totalement libre de faire comme il veut de toute façon quand on se réunit c'est pour justement pour passer un bon moment ensemble c'est pas du tout pour pour convaincre les autres de de manger comme soi c'est vous pouvez justement sortir ces deux arguments du système digestif qui est fait pour les fruits et légumes et de l'amélioration de votre santé pour justement pour essayer un peu de calmer le jeu et de et de dire ok bon on a parlé de ça c'est bon maintenant on n'en parle plus c'est vraiment moi je suis venu ici pour qu'on passe tous un bon moment ensemble et pas du tout pour parler de l'alimentation si vous voyez que certains d'entre eux au contraire se dit ah ouais bah ok c'est pas ok tu vas mieux tout si vous sentez qu'ils ont envie d'avoir d'avoir des un petit peu plus de 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 conseils ou de de savoir un peu plus que vous faites au quotidien en fait dans votre alimentation alors pourquoi pas ça peut ça peut justement ouvrir un petit champ pour une meilleure alimentation pour eux donc donc ce serait ce serait très très bien pour eux si c'est bien de le partager mais si vous sentez qu'ils sont totalement fermés à tout ça c'est pas la peine du tout de d'insister vous voilà vous avez donné vos petits vos petits arguments qui sont donc voilà qui sont les meilleurs et puis maintenant on passe à autre chose on mange tous ensemble vous avec vos vos sous vos aliments et eux avec les leurs et puis c'est tout faut pas faut pas aller chercher plus loin le but c'est de c'est de parler de deux choses qui vous rassemblent d'autres choses qui font que vous êtes amis que vous vous sentez bien tous ensemble et c'est ça le plus important voilà c'est 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 pas c'est pas l'alimentation parce que chacun est libre de mettre ce qu'il veut dans son corps et puis si de toute façon les gens ne sont pas ne sont pas réceptifs à ça c'est que alors soit ils le seront jamais soit ils le seront peut-être un jour tout simplement peut-être qu'en voyant justement un peu plus votre évolution de mois en mois d'année en année peut-être qu'ils vont un jour y venir bon il faut aussi respecter que les gens ne sont pas prêts pour ça tout le temps et que ça viendra quand ça viendra en fait tout simplement voilà n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez est ce que vous avez eu vous des expériences justement de ceux de ce type tout simplement lorsque vous êtes sorti que vous aviez un régime différent des autres comment ça s'est passé voilà comment vous l'avez vécu comment ça s'est déroulé voilà n'hésitez pas à donner des à les mettre en commentaire parce que justement ça peut aussi donner des des expériences de vie à d'autres personnes qui vont lire ces commentaires qui vont être comme vous et qui se posent des questions qu'ils disent qu'ils sont voilà qu'ils sont parfois un peu stressés à l'idée de sortir donc voilà n'hésitez pas parce que là effectivement comme il fait de plus en plus beau bon je pense que les gens vont avoir de plus en plus envie de se retrouver les uns avec les autres et ça peut être aussi une source de stress justement de se retrouver parce que ben voilà on a peur de ce de ces moments où il faudra peut-être être se justifier ou être jugé et tout donc n'hésitez pas il y avait aussi alors si j'ai on m'a dit alors donc c'est un autre sujet ça c'est que pour pour que les vidéos soient le plus possible partagées il faut mettre des pouces aux vidéos donc bon c'est pas dans le but de me faire de la pub systématiquement c'est pas ça bon déjà ça fait plaisir c'est clair ça fait plaisir quand il ya un pouce je me dis que bon ben vous avez aimé la vidéo sinon forcément j'ai pas forcément de retour à part s'il y en a bien sûr dans les commentaires ou bon c'est vrai que vous m'en faites vous faites des retours dans par mail sur messenger et c'est super gentil moi ça me touche j'aime beaucoup quand vous faites des retours sinon donc apparemment si on met pas de pouces si on met pas assez de pouces au niveau des vidéos ces vidéos ne sont pas proposées après dans les partages ou en tout cas dans les recherches youtube et donc ce qui est dommage alors je pense surtout aux vidéos sur epstein bar qui sont vraiment pour moi des vidéos importantes parce que ça touche tellement de personnes ça touche tellement la justement la santé de ces personnes c'est tellement important déjà de savoir les problèmes que l'on a que j'aimerais que pour eux que plus de personnes puissent accéder en tout cas à ces informations médical médium qui sont très très riches qui sont qui sont vraiment géniales enfin pour moi en tout cas c'est mon point de vue donc hélas s'il n'y a pas assez de pouces elles seront pas forcément proposées si dans les recherches par exemple sur estemba donc après bien sûr je vous demande pas de mettre des pouces en l'air si vous n'avez pas aimé mais en tout cas si vous aimez des vidéos merci de mettre un pouce en l'air donc voilà encore une fois c'est surtout pour pour ce problème de partage alors apparemment c'est un problème d'algorithme de youtube bon honnêtement je me suis pas renseigné du tout là dessus mais bon je suis tombé sur sur une vidéo qui en parlait cette semaine et bon je me suis dit bon c'est vrai que je demande jamais de pouces en l'air sur mes vidéos pas plus que ça en tout cas ça m'est arrivé quelques fois mais j'y pense pas forcément à ça en tout cas donc voilà c'est plus dans ce dans ce but là pour faire en sorte que ces vidéos puissent puissent aider des personnes si elles en ont besoin quoi donc voilà d'écouter je vous souhaite donc une très belle journée profitez bien du soleil qui arrive ça fait super du bien c'est en plus sans les masques c'est ouais c'est top ça fait vraiment du bien donc voilà je vous souhaite donc d'une belle semaine plein d'amour plein de lumière plein de joie de bienveillance beaucoup de voilà et soyez soyez heureux c'est ça qui est c'est ça qui est important et puis donc restez bien dans votre coeur et puis moi je vous dis donc à la semaine prochaine voilà je vous embrasse fort tous gros bisous